Un jour, alors qu'on se baladait dans la rue Sainte-Catherine, on est tombé sur ça. Et on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est ? A l'origine de ce projet, un homme. Pierre Cap Depuis, 27 ans, ingénieur en électronique et informatique, bricoleur à ses heures perdues. Il s'est pris de passion pour ces bulles géantes, qu'il a décidé d'exhiber aux yeux de tous. L'histoire commence aux environs de la fête des mères, juste avant la fête des mères même. Je passe un après-midi à côté d'un bar qui est à proximité de chez moi, et je vois une personne en train de sauter sur une bulle à pieds joints pour la broyer. Ces bulles sont en réalité des fûts de bière que l'on retrouve dans les bars qui nous servent notre fameuse bière pression. En effet, Pierre Cap Depuis est contre le recyclage qu'il estime comme un échec de réutilisation. A la place, le produit peut trouver une autre utilité tout en gardant sa forme initiale. Cela évite donc tout un processus de refonte et de gaspillage d'énergie, de temps mais aussi d'argent. Au lieu de ça, Pierre ramène cette bulle pour exposer ce déchet caché, jusqu'alors inconnu du grand public. Avant de l'afficher, la bulle doit subir des modifications. Elle est dépressurisée et par la suite customisée. Suspendue par un fil, les bulles sont enfin exposées sur son balcon, telle une œuvre artistique avec une éthique écologique. Ses dizaines de bonbonnes, telles des bulles de savon, débordent de son balcon pour rappeler le fait que les déchets s'entassent. Malgré une bonne intention, ce projet soulève des polémiques. La mairie de Bordeaux l'a d'ailleurs rencontré pour connaître ses motivations. Ce projet ne serait pas vu de la même façon s'il s'était déclaré comme un artiste. De plus, il est actuellement en procès avec son propriétaire, qui est assez réfractaire au projet. Plastic Bubble prend de l'ampleur au fil des jours. La rue Sainte-Catherine voit apparaître de nouvelles bulles sur plusieurs balcons de personnes qui soutiennent le projet et même sur certains mannequins ou des magasins à l'enfer. Pierre souhaite propulser son projet à l'échelle nationale et même s'il n'en est pas encore là, son œuvre ne cesse d'évoluer chaque jour. Ses bulles ont su conquérir les passants, qui participent au nom du projet. Au final, ce projet Plastic Bubble est une œuvre artistique fait par un personnage original dans un but écologique. C'était de sa volonté de laisser un point d'interrogation sur ce projet. D'une part, il ne peut pas se permettre d'afficher de façon concrète ses revendications sur son balcon. Et d'autre part, cela permet aux gens de s'approprier les bulles et de construire un imaginaire autour. Sous-titrage Société Radio-Canada